Bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous devez être étonné en ce vendredi 6 septembre de voir une vidéo, n'est-ce pas ? Ah oui ! Et bien ça tombe bien car on va lancer une nouvelle série de vidéos qui auront lieu tous les premiers vendredis du mois. Voilà pourquoi le 6 septembre. Et voilà pourquoi on est tous les deux ensemble. Et elle va s'appeler Les Dessous des Génériques de Sandroplem, épisode 1. Bah oui, on est le premier mois à faire ça. Donc tous les mois vous pourrez retrouver une vidéo, je vais créer une playlist où je vais les mettre dedans. Et donc vous allez découvrir dans l'ordre chronologique de notre première vidéo qui date, je les date, j'ai fait un relevé du 26 janvier 2019. À l'ouverture de la chaîne. Voilà, et bien vous allez voir les génériques et vous allez être surpris parce que vous allez en apprendre beaucoup. Bon, en attendant on dit quoi ? Bah c'est parti ! Pour le... Le générique. Et bien oui, un générique dans une vidéo de générique. Ah bah il en faut hein ! Le comble, la boucle est bouclée. Après un été 2024 magique. Rempli de visites. De nostalgie. À bientôt. Pour une prochaine. De jeux. Au revoir. Ou même encore, de cahiers de vacances. Il est venu le temps de la rentrée, alors on vous souhaite... À tous et à toutes... Une bonne rentrée ! Donc voilà, vous avez vu notre générique actuel, mais maintenant on va faire un bond dans le temps. Donc par épisode, vous allez découvrir 10 génériques. Et aujourd'hui, on va commencer par le premier générique de la chaîne. Un petit quiz tiens. Sachant que... Tout de suite je me méfie ! Sachant que la première vidéo date du 26 janvier. À ton avis, de quand date le premier générique ? Le 26 janvier ? 2019. Hein ? Et quand date le premier générique ? Le premier générique, il date du premier épisode. Du 26 janvier 2019 tu penses ? Non, je pense pas. Bah dis une date, Rosa. De ton anniversaire ? Mais c'est au mois de janvier de l'année d'après, ça voudrait dire. Parce que le 26 janvier, mon anniversaire est passé. Bah on l'a fait tout de suite après. Et bah non. Bah il faudrait que je regarde les vidéos. Bah je vais vous le dire. Je ne suis pas... Bon, on va pas perdre plus de temps. C'est trop loin pour moi. Le premier générique, il date de au moins presque la 30ème vidéo de la chaîne. Vous pourrez regarder si vous ne me croyez pas. Mais il date du 23 juillet 2019. Et oui, il a fallu attendre tant de temps. On n'avait pas de générique au début ? Avant, non. Pas de générique. Ah oui, c'est vrai. Eh oui. Et donc le premier générique, écoutez ça et on va regarder. Et n'oubliez pas, on va noter chaque générique. On ne l'avait pas fait pour l'été ? C'est parti. Moi ça me rappelle. Ah, ça c'est la musique des passeports. Eh oui, le premier générique, c'était le générique de passeport. Oui, je me rappelle. J'en ai écrit des scèques. Des scèques. Ouais. Oui, j'en ai écrit des scèques. Donc ce générique, il a été diffusé 5 fois. Pour la première fois, 23 juillets, comme on vous a dit. Et la dernière fois, 1er septembre 2019. Il dure 1 minute 08. Et donc on va le noter. C'est sur 10 là-même. Moi je le trouve pas mal, il est bien complet. Je mets un 8 sur 10. Et toi ? Un 9. Parce qu'il y a beaucoup de techniques. Voilà. Quand vous allez voir, on ne dirait pas que c'est le premier générique. Parce que quand vous allez voir ceux qui suivent, ils sont bien moins perfectionnés entre guillemets. Mais il y a beaucoup de techniques dans celui-là. Ça fait 17 sur 20. Donc le deuxième, il date du 5 octobre. Donc ça veut dire du 1er septembre au 5 octobre, on n'avait pas de générique. Alors qu'il y avait des vidéos. Donc c'est ça aussi que vous allez voir après dans les prochains épisodes. Là, on n'était pas régulier. Et en plus, vous allez voir, il peut y avoir plusieurs génériques qui sont en même temps. Parce qu'on mettait un peu n'importe comment. C'est le début de la chaîne. Donc du 5 octobre au 6 octobre. Maintenant, on est organisé. Et encore, des fois, on arrive à dépasser quelques fois les dates, même si on essaye. Mais des fois, on n'y peut rien. Il faudra nous excuser pour ça. Mais ça va, c'est de moins en moins. Donc là, du 5 octobre 2019 au 6 octobre 2019. Donc un générique qui n'est pas resté longtemps. On l'a vu trois fois sur la chaîne. Regardez, il ne dure que 4 secondes. Ce n'est pas Halloween ? Non. Du 5 octobre au 6 octobre. Tout simplement. Avec l'espace. Donc, on va mettre une note. Tout simple. Mais pour moi, c'est un 7. Ah, on est ex-écho. Bah, 7, oui. Pourquoi 7 ? Parce qu'il est simple, mais efficace. On comprend qu'on est sur Sandroplem. Pas trop long. J'avais pensé la même chose. Voilà. C'est simple et efficace. Voilà, c'est ça. Donc, ensuite, on va passer au troisième générique. À votre avis, il a été diffusé du 28 octobre 2019 au 30 novembre 2019 dans seulement 4 vidéos. Un générique de quoi, ça peut être ? Un événement, sans doute. 28 octobre au 30 novembre. C'est où Halloween ? Ouais, bah, moi, je pense que c'est Halloween. Parce que depuis le temps que je dis, c'est pas Halloween pour annoncer. Eh bah, allez, on va le voir. L'époque de la sorcière de la sorcière de la sorcière de la tour de Berk. Pour aller lancer la sorcière de la tour de Berk. Bah, justement. On voit la sorcière de la tour de Berk. C'est-ci, et de la fiction. Donc, ce générique a été diffusé 4 fois. Donc, 3 fois en octobre avec la sorcière de la tour de Berk. Et une fois le 30 novembre, on ne sait pas pourquoi. Oubliez de nulle part. Parce qu'il y a un autre générique qui va commencer avant, bien sûr. Et donc, sans la petite fin où on voit la sorcière de la tour de Berk. Mais juste le petit néon. 6 pour moi. Moi, je mets 8. Ah ouais ? Parce que je l'ai trouvé trop classe. Pas parce que je suis la sorcière de Berk, bien sûr. Mais bon. Mais juste le générique. Bah, oui, je l'ai trouvé sympa. Comme ça, dans le noir. Parce que... Il faut quand même... Il fallait y penser, hein. Parce que tu avais quel âge à cette époque-là ? Euh... Parce que les génériques, c'est lui qui l'a fait. 11 ans. Voilà. 11 ans. Et avoir fait ça à 11 ans. Et bah oui. Il fallait y penser. Bon. Moi, je n'aurais pas pu le faire. On va passer au prochain générique. Donc, qui est bien plus long. Il dure 45 secondes. Et il a été diffusé le 10 novembre 2019. Et le 10 novembre 2020. Deux années de suite. Et regardez. Non, le 10 novembre 2019. C'est tout. Une fois. Il a été diffusé qu'une fois sur la chaîne. Et c'est le... Passport pour les vacances spéciales Halloween. Et oui. C'était celui qui était uniquement pour Halloween. Donc, vous aviez vu Passport. Pour l'épisode d'Halloween, on avait créé un autre. Et il fallait aussi écrire un texte spécial Halloween. Donc, voilà. On finit de regarder. Il est bien fait aussi, moi, je trouve. Avec les stylés frayants. Moi, c'est à 8. Toi aussi ? Oui. Et bah, ça fait 16. Moi, je le trouve bien. Après, bon, chacun son avis. Moi, je l'ai trouvé sympa. Et donc, voilà. C'est la fin de ce générique quatrième. Ensuite, on va faire un bond dans le temps. Du 10 novembre, on n'a pas eu de générique jusqu'au 30 décembre 2019. Pour Noël. Et il n'est apparu que deux fois sur la chaîne. Et donc, le 30 et le 31. Et le voilà. Il y a une histoire derrière ce jingle. Derrière ce générique, justement. Il y a écrit jingle. Est-ce que tu te rappelles de l'histoire ? C'est un sac cadeau. À l'intérieur, où il y avait des chips, des bonbons, des trucs. Et donc, il y avait écrit jingle. Parce que jingle de Noël, les cloches. Oui, c'était un cadeau. Et donc, moi, j'avais vu jingle. Je me suis dit, tiens, jingle. On a envoyé le jingle. Et puis, voilà. Mais du coup, il a été diffusé que deux fois. Et je comprends pourquoi. Mais l'idée était bonne. Pour moi, c'est un 7. Au moins, un 5. Oh là là. Parce qu'il est simple. Et que tu pouvais faire mieux. Oh là là, oh là là, oh là là. Parce que c'est que, il a filmé. Il a filmé. Que le sac. Bah oui, bah, il avait écrit jingle. Non, mais bon, il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas de... Et tu vas voir, il y a encore pire. Moi, je me rappelle une fois, pour les vacances, on n'avait pas d'idée de générique. Alors, on avait pris sur le cahier des vacances, on avait posé un P-mobile. Je ne sais pas quelle année on avait fait ça, mais bon. Ah, tu vas voir. Peut-être pas dans cet épisode, je ne me souviens pas. Mais peut-être dans le prochain qui sortira au mois d'octobre. La prochaine vidéo, le prochain générique, pardon, il est sorti une seule fois, le 31 décembre. Pour la bonne année. Et ben, 2019, je précise, 31 décembre 2019. Et c'est celui-là. Et donc, on voit un P-mobile qui saute en parachute. Et il est sorti que le 31 décembre et c'était pour un lâcher de ballon où on souhaitait nos voeux. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette vidéo. On avait des ballons avec une carte et on les avait enregistré. Oui, oui, oui. Et ben, c'était ce générique-là. Et franchement, pour moi, c'est un 9. Et ben, moi, je n'ai même pas encore écrit le haut. Ben, je ne sais rien. Moi, je mets un 8. Parce que ce générique-là, il est super bien. Il n'est pas compliqué, il n'y a pas d'effet, comme on dirait. Mais ça a été pris au ralenti et on voit tomber. Et tout simplement, il n'est pas trop long. Il dure 10 secondes. Et donc, voilà. Bon, ça fait 17 sur 20. Pour l'instant, il est premier ex-aequo avec le tout premier générique passeport. On passe au 7e, ça te dit ? Allez. Il a été diffusé le 1er janvier 2020. Donc, notre premier générique de 2020. Et jusqu'au 11 mai 2020. Donc, c'est notre premier générique qui a duré très longtemps. Dans le temps, oui. Il a été diffusé sur 8 vidéos, quand même. Parce que des fois, il y a des vidéos, vous allez voir, qui ne prennent pas les mêmes génériques. Alors que maintenant, on met tout le temps le même générique. Donc, pour 8 vidéos, c'est le maximum. Tout simplement, c'est le pissenlit, qui dévoile le nom de Sandroplem. Diffusé sur 8 vidéos. Pour moi, c'est un 6. Et toi ? Un 7 ? Tu avais bien aimé, il me semble, au moment. Oui, j'aimais bien. Parce que tu me disais, on le laisse, il est bien. Oui, j'avais bien aimé, moi. Ben voilà. C'est comme quand il me crée des fois des petits, on ne va pas dire des génériques, parce que ce n'est pas des génériques, mais quand on veut lancer, on veut promouvoir... Des bandes-annonces. Des bandes-annonces, il fait bien ça aussi avec le livre et tout. Ben oui. Et je trouve ça sympa. Et donc, voilà. Et puis, c'est un lit, j'ai bien aimé. Tout simple, le prochain, c'est l'avant-avant-dernier, pour cette vidéo du mois de septembre. Et on part avec un générique qui a duré pareil, assez longtemps, mais quand même moins. Mais pour 8 vidéos également, il a été diffusé sur la période du 8 février 2020 au 17 avril 2020. Donc, en même temps que l'autre, parce que l'autre, je te rappelle, il a été diffusé jusqu'en mai. Et puis, sans lit, c'est celui-là. Ah, mais c'est le lancement de Sandro et Marie. Non, non, non. C'est juste Sandro Plème. Ouais. Avec Sandro et Marie. Oui. Ben, on l'a lancé en même temps qu'on a lancé Sandro et Marie. Et oui, c'est celui-là. C'est celui du Sandro et Marie. C'est ça que je voulais dire. Et oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il a eu quelques variantes dans le temps. On les a vus, il y a eu le générique tout le temps comme ça. Mais des fois, ils étaient avec leurs parents. Avec leurs parents, le blond et la mère. Et des fois, ils étaient avec le chien. Des fois, mais sinon, c'était toujours écrit Sandro et Marie. Donc, s'il y a encore, à l'avenir, en parlant de Sandro et Marie, si on fait encore des vidéos de Sandro et Marie, ça ne sera plus les mêmes personnages. On ne sait plus où ils sont. Et surtout, maintenant, le générique de Sandro et Marie, peu importe, même si c'est une vidéo de Sandro et Marie, on mettrai le générique comme d'habitude. De la chaîne. Voilà. C'est ce que vous allez voir dans les prochains épisodes. Là, il faut attendre encore un peu. Je pense que ce ne sera pas avant décembre qu'on arrive à 2023. Pour ce générique, moi, pas mal parce que c'est des plus mobiles. C'est un 7. Moi aussi, un 7. 14. Donc, toujours, pour l'instant, on a une égalité. Mais il y a encore deux génériques qui vont tenter de les dépasser. Le 9e générique. L'avant-dernier. Eh oui, de cette vidéo. C'est le... Il a été diffusé du 22 février 2020 au 22 mars 2020. Donc, pendant un mois. Et donc, c'était en période de confinement. 22 février au 22 mars. C'est pas le journal ? Non, c'est pas un générique de journal. Il a été diffusé trois fois. Avec la balançoire. Voilà. Tout simplement. C'est comme le pissenlit. Mais c'est la balançoire. Et avec la musique qui va bien, bien sûr. Voilà. C'était une musique apaisante. Pour moi, c'est un 8. Moi, je mets un 7. Simple, mais efficace. Voilà. Comme le premier. Là, avec la lune. OK. Pas mal, pas mal. Eh bien, on va passer au dernier de cette vidéo. Et donc, c'est un générique qui a été diffusé quatre fois. Entre le 19 avril 2020... 2020, tout court. J'ai tellement l'habitude de dire 2024 maintenant. Entre le 19 avril 2020... Et le 21 avril 2020. Donc, quatre vidéos en trois jours. Et ils durent cinq secondes. Ah, mais c'était pendant la période des vacances. Ah oui. Et c'était le challenge quand on s'est fait une vidéo par jour. Et pendant dix jours. Pendant dix jours, on a fait une vidéo par jour. Oui, c'était pendant le confinement, justement. Voilà. Et donc, dedans, on peut voir, il y avait un speed coloring, l'ouverture d'une boutique, le réveil pas papa, le journal, et d'autres, le mobile, le train, les Everdreamers, d'autres coloriages. Ouais, ouais. Je me rappelle. Ok, bah, c'était juste parce que c'était une bonne période, avec beaucoup de challenges, parce qu'il fallait tenir le rythme. Alors, moi, je mets neuf. Et bah, moi, huit aussi. Parce que c'était pas facile, quand même, de faire des choses pendant le confinement, d'avoir des plaies mobiles, d'avoir des trucs. Et pendant dix jours de suite. Je me rappelle, en plus, que j'avais dû en commander, c'était appelé mobile. Bah oui, on avait fait une grosse commande. D'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes les vidéos qui ont ces... Oui, de ce qu'on part, oui. Et juste en mettant les dates. C'est un retour aux sources. Voilà. Bon, bah, c'est déjà la fin de ce premier épisode. On espère que ça vous a plu. Nous, finalement, on retourne dans le temps. Bah oui. On se dit, mais mon Dieu, on était comme ça. Là, on s'est arrêté en 2020. Pour l'instant, on n'a pas eu encore de générique où on nous voit, à part cette photo-là. Mais ne vous inquiétez pas, dans les prochains épisodes, à partir du mois d'octobre, les génériques vont bien évoluer. Ils vont se complexifier. Et bah, il n'y aura pas de problème. Donc, on s'est arrêté le 21 avril 2020. On reprendra le 4 octobre 2024 avec dix nouveaux génériques. Alors, à bientôt. Au revoir.